Une image encore rare en Chine. Ce surfeur fait partie de quelques précurseurs. Ils sont venus sur l'île de Hainan pour s'essayer à ce sport qu'ils n'ont vu qu'à la télévision ou sur Internet. Quand la vague est haute et que tu arrives à l'attraper, c'est vraiment cool. Le littoral chinois est l'un des plus longs du monde. Pourtant, la pratique du surf y est encore confidentielle. La première école de surf de Hainan a été créée il y a deux ans par un Américain. Regardez Hainan, regardez cette plage. Pour les Occidentaux, ce serait le paradis et les touristes viendraient en masse. Mais en Chine, la culture de la plage n'existe pas, les gens n'ont pas envie de bronzer. Les loisirs liés à la mer sont inconnus. Mais c'est quelque chose qu'il essaye de changer. Lui qui s'occupait de paiements électroniques dans une banque de Philadelphie a tout quitté pour venir s'installer à Hainan et vivre son rêve. La pratique du surf se développe peu à peu grâce aux classes moyennes chinoises en quête de sensations inédites et de nouvelles activités de plein air. Ce qui est génial dans les cours de surf, c'est la satisfaction du client tellement grande. Tant qu'ils arrivent à tenir entre 5 et 8 secondes, ils sont aux anges, ils sont tous souriants. C'est assez facile de rendre les gens heureux. Moins facile en revanche de les sensibiliser au respect de l'environnement, un thème cher aux surfeurs qui espèrent quand même faire progresser l'écologie dans un pays surpollué. J'espère vraiment que les gens vont faire attention, ne pas jeter leur détritu sur la plage par exemple. Si on veut être heureux avec la nature, il faut être son ami. Mais ici, le surf reste avant tout un sport pratiqué par ces dingues d'étrangers. Ce week-end, la plupart des 40 concurrents du Hainan Open seront des expatriés installés en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada